Allo ! Maman Noël est encore là cette année ! Avez-vous été gentil les enfants du Québec toute la terre entière ? Il faut être gentil pour avoir des cadeaux, vous savez, hein ? Puis je vois que vous avez écrit beaucoup de lettres cette année à Papa Noël et Maman Noël aussi. Je les ai toutes lues, car vous savez, dans dix jours, c'est le réveillon de Noël. Alors, il faut être très gentil, être très gentil. Sans ça, le Père Noël et Maman Noël, vous n'aurez pas grand-chose. Voici, je vous présente Ludivine. Cette petite fille-là, je l'ai eue le 4 octobre. Elle est très gentille. Alors ce soir, j'ai décidé de l'habiller à peu près comme moi, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est tellement gentille. Puis une petite bébé, ça décroche des rêves. Elle aussi, elle veut avoir des cadeaux comme vous, n'est-ce pas ? Ah, c'est ça ? Et puis, qu'est-ce que vous avez demandé ? Des iPods ? Des poupées ? Des petits trains ? Plein de choses qu'il y a dans les magasins pour vous. Mais il faut être très gentil. Et n'oubliez pas de dire à papa et maman de tout nettoyer la cheminée. Parce que papa, le Père Noël, lorsqu'il vient avec ses traîneaux et les reines, Il est blanc immaculé, sa grande barbiche blanche. Alors, il ne faut pas qu'il se salie dans la cheminée, n'est-ce pas ? Parce que ça ne serait pas drôle. Un Père Noël tout noir ! Et mon Dieu, ça ferait un petit ramoneur ! Il ne faut pas, hein ? Alors, comme je vous dis, soyez sages ! Vous avez encore dix jours pour être sages ! Pour que le Père Noël apporte des bons cadeaux, ce 24-là ! Vous savez que tout est lu de A à Z ! Car autant Maman Noël que Papa Noël, on vous aime ! On est toutes là pour préparer des cadeaux ! Que vous avez tant désiré pendant toute une année ! Ô Seigneur, qu'une année passe vite, vite, vite ! Tout de suite, on saute de Noël à Pâques ! Et voilà ! Je vous dis que ça passe très, très vite ! Alors, qu'est-ce que vous avez demandé le plus ? Je pense que c'est des iPods ! Parce que j'ai discuté beaucoup avec mes petits-enfants et tout ça ! Et c'est tout ça qu'ils demandent pourquoi ! C'est parce qu'ils veulent voir des petits bonhommes dans le iPod ! Et puis toutes sortes de choses ! Ah ! Mes petits chéris, mes petits avants, je vous aime ! Maman Noël, elle fait tout pour que vous ayez de plus de cadeaux possible ! Possible ! Petit comme grand ! Vous savez que ça débute à deux ans ! Jusqu'à cinq, six ans ! Noël, c'est la féerie des cadeaux et des petits jouets pour les enfants ! Vous avez le temps ! Pensez dans votre tête ! Et dis à maman ! Et écris au Père Noël ! Parce qu'il faut toujours écrire au Père Noël ! Sinon, comment voulez-vous pouvoir les avoir ? Il faut écrire à maman Noël ! Vous avez encore dix jours, vous avez encore le temps d'écrire ! Et je vous promets que vous aurez ce que vous désirez ! Parce que maman Noël a le cœur grand, grand, grand ! Et puis elle vous aime toutes du fond du cœur ! Car les petits enfants, c'est si beau ! Puis Noël, c'est ma fête préférée ! Mais moi, quand j'étais en Bretagne, le pays de mon enfance ! Savez-vous qu'est-ce que j'avais moi ? Dans mon petit sabot de bois ! Parce que je marchais avec des petits sabots de bois ! Les Bretons dans chaque petit sabot de bois ! J'avais une orange ! Imaginez-vous, c'est pas des jouets comme vous ! Un orange ! Et chaque année, j'avais hâte ! Parce que je disais, Laurent, je vais être plus grande ou plus grosse ! Dans ma petit cerveau ! Mais c'est pas vrai ! Elle était toujours identique ! Donc je me couchais et je me relevais juste le lendemain matin ! On fêtait pas comme vous ! Vous êtes des petits rois mages ! Vous êtes fêtés ! Vous mangez des bons repas ! Que maman a fait ! Des daines farcies ! Des ragouts de pâtes de cochon ! Et tout, tout, tout ! Des tourtières ! Tout ça ! Mais pour avoir atteint ce stage-là, Il faut être très gentil ! Parce que, autant, moi, Maman Noël que Papa Noël ! On fait notre possible pour faire des jouets ! Et pour les fabriquer ! Et ensuite, les mettre dans des chariots ! Pour qu'ils puissent avoir, dans sa grande échelle, aller dans les cheminées ! Alors, c'est pour ça que je dis la cheminée ! Pour qu'elle soit très propre ! Et ne faites pas de feu de foyer ! Pauvre Papa Noël, il serait carbonisé ! Non, non, non ! Alors, soyez prudents à Noël ! Mangez pas trop pour avoir mal au ventre ! Mais je vous aime de tout mon cœur ! Maman Noël était là pour vous ! Alors, voici ! J'ai fait une légende comme l'année dernière, mais différente ! Voici ! Il était 7 heures du soir ! Je suis partie avec mon camion 4x4 ! Je suis allée au port de Montréal ! Que foire-je de mes yeux ? Oh là là ! Un couple de vieillards ! Mais toute balotte ! Oh mon Dieu ! J'ai dit, que vais-je faire ? Intelligente ! La maman Noël ! Ha 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 ! Alors, j'avais emporté une couverture très chaude ! Je l'ai mis sur le monsieur ! J'avais emporté un choc très très grand, que j'ai mis sur la madame ! J'ai dit, embarquez dans mon camion ! Je l'avais chauffé d'un chauffage très chaud ! J'ai dit, attachez-vous ! Parce que c'est la loi au Québec ! Même que ce soit en France, partout ! Il faut toujours avoir la ceinture de sécurité ! Donc j'ai dit, attachez-vous ! Alors, je suis allée à ma maison de campagne ! Il y avait un beau feu de foyer qui brûlait ! Le bois qui brûlait ! Depuis toute petite, j'aime ça le feu de foyer ! Il vrai dit, ça c'est beau, n'est-ce pas ? Alors, ils ont rentré ! J'ai dit, vous allez prendre un bain et l'autre une douche ! Parce que j'ai dit, on ne peut pas se mettre deux dans le bain, n'est-ce pas ? Alors, j'ai dit au monsieur, je vais vous penser un costume de mon fils ! Je vous le donne parce qu'il en a beaucoup ! Et puis, j'ai dit aussi à la madame, je vais donner une belle robe ! Parce que je veux que tu réveillonnes avec nous ! Je veux que vous réveilliez les deux avec nous ! J'avais donc de la visite ! Et puis, ils se sont assis sur le fauteuil ! Donc, j'ai dit, attendez ! À minuit, on va la montagne farcie ! Ensuite, on aura des tourtières que maman Noël avait faites ! Des tartes aux pommes ! Du ras-gout de pâte de cochon ! Oh ! Tout de suite, je me suis mis à pleurer ! J'ai dit, pourquoi, pourquoi pleurez-vous avec moi ? C'est parce que jamais de notre vie on a eu ça ! Nous sommes des vieillards ! Et on n'a pas eu jamais des bontés comme ça ! Vous êtes bonne, bonne maman Noël ! De vous en faire une telle chose pareille ! Mais j'ai dit, ça serait mon rêve, mon grand rêve ! D'avoir une grande maison, mais grande, grande ! Avec un gros foyer, plein de chambres en haut ! Pour pouvoir mettre ces vieillards-là et ces itinérants-là Qui n'ont rien mangé sous la dent ! Oh ! Seigneur Jésus ! Pourquoi que ça existe, ces choses-là ? Ça ne devrait pas exister ! Donc, je les ai faites rester quatre jours chez moi ! Et puis, je les ai ramenés, mais j'ai trouvé une maison de vieillards Pour les placer, parce que j'ai dit, c'est vraiment triste Vivre sur le trottoir, c'est mort vivant, n'est-ce pas ? Alors, c'était ça, ma légende ! Je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ma légende ! Mais maintenant, je veux qu'on garde un silence ! Je ne parlerai pas du tout ! Pour les vingt petits-enfants de Connecticut, vingt petits anges qui sont partis vers le ciel Sans dire un seul mot, ni au revoir à papa et maman ! La petite Émilie, le matin, elle a dit « Papa, je t'aime ! » Il lui a dit « Mon petit rayon de soleil, bonne journée ! » Seigneur, il ne l'a jamais revu ! Ces vingt petits-enfants-là ! Oh, excusez ! Mon chocot a tombé ! C'est une erreur de maman ! Tout est pardonné à maman Noël ! C'est vrai ! En tous les cas, ces petits-enfants-là, chéris ! Les six professeurs aussi ! Un détraqué qui les a toutes tuées comme ça ! Sans aucune pensée dans le cerveau ! C'est un fou malade ! Vraiment, 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 vraiment ! Ça n'a pas d'allure ! Pourquoi faire des telles choses comme ça ? Enlever des enfants, des petits-ans, des petits-ettes qui désiraient juste vivre ! Imaginez-vous, ça fait un an aujourd'hui, ce désastre-là est arrivé à Connecticut ! Ça, je ne le pardonne pas, je ne le pardonne pas ! Parce que moi, si on m'enlevait quoi que ce soit de ma vie, je pleurais toutes les larmes de ma vie ! Et en ce moment, j'ai les larmes parce que j'aime les enfants comme la prunelle de mes yeux ! Alors, toutes mes condoléances à ces petits-anges-là de Connecticut qui ont été tués, pouf, pouf, comme ça, sans l'avoir mérité ! Joyeux Noël ! Merveilleuse année à toutes ces personnes-là qui ont perdu leurs petits-anges ! Oh non, 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 non ! L'Amérique est trop éprouvée parce que plus plein de tueries ! Pourquoi que ça arrive, Seigneur Jésus ? Et sans oublier aussi Paul Halter qui est décédé d'un accident de voiture et puis brûlé vif ! J'ai eu assez pleuré lorsque c'est arrivé parce que t'étais juste un an plus jeune que mon fils et sa Seigneur ! Tu n'es plus là ! T'as une petite fille ou un petit gars de 5 ans ! Une belle jeune fille de 15 ans ! Qu'est-ce qu'ils vont faire sans toi ? T'étais beau comme un cœur ! Blon aux yeux bleus et grand ! Un vrai prince charmant ! Alors, c'est ça la vie ! A toute la terre entière ! Je vous souhaite un joyeux Noël ! Toute le Québec ! Bretagne, pays de mon enfance ! Le Mexique ! Tout le monde part égale ! Part égale ! Part égale ! Je vous aime ! Et c'est le moment de Noël ! Partagez-vous les uns et les autres ! Donnez à manger à ceux qui ont faim ! Allez donner manger aux itinérants ! Ne les laissez pas mourir comme ça, comme des chiens sur le trottoir ! Seigneur Jésus ! Cela me fait pitié ! Seigneur, Seigneur, Seigneur ! Vous savez, je suis humaine ! Tout ce qui arrive sur la terre me frappe terriblement à mon cœur ! Pourquoi ? C'est parce que peut-être que j'en ai arraché beaucoup sous l'Europe ! Alors peut-être que ça m'a endurci mon cœur ! Ou ça l'a peut-être affaibli ! Je ne sais pas ! Alors, je vous aime de tout mon cœur ! Passez un joyeux Noël ! Une heureuse année 2014 ! Au revoir ! Au revoir ! La terre entière !